ceux qui sont là ont une prime au déplacement on est d'accord c'est normal alors si vous voulez pour vous dire que être missionnaire médical c'est avoir un bras droit pour ouvrir la clé de la porte du coeur de ceux que nous voulons toucher donc c'est déjà être un missionnaire si vous n'aimez pas les gens vous vous intéressez pas aux autres oubliez ça vous êtes au mauvais endroit mais si vous voulez partager votre foi il faudra commencer par partager votre santé et la santé la plus importante ça reste celle du cerveau si vous n'avez pas vos capacités de décision si vous n'avez pas de volonté si vous êtes embrumé par l'alcool l'esprit saint ne peut pas vous diriger si vous êtes addict à des mauvaises habitudes il faut changer et c'est pas facile il est impossible de changer les mauvaises habitudes sans Dieu il n'y a pas de il ne faut pas imaginer pouvoir le faire seul nous échangeons nos habitudes d'abord quand les habitudes sont changées le caractère est changé j'ai l'habitude de voler c'est un réflexe je rentre dans un magasin la première chose le voleur se dit ça doit être facile et il ressort il a les poches pleines j'avais pourtant décidé je ne le ferais plus il faut qu'un jour il se fasse aider il se fasse accompagner pour qu'il arrête mais à force d'arrêter il va prendre l'habitude de ne plus voler comme quelqu'un va prendre l'habitude de ne plus regarder certaines vidéos il partage qu'avec lui-même mais il ne sont pas des vidéos présentes et ça c'est difficile pour arriver ensuite avoir un caractère qui ressemble à celui de Jésus et la bataille elle est individuelle et l'appétit en particulier en ce qui concerne le changement d'alimentation c'est une bataille difficile mais elle doit passer d'abord par le cerveau est-ce que je décide d'arrêter de fumer j'ai fait quand j'étais à la faculté des séances d'arrêt du tabac vous savez 25 jours et on leur donnait une carte j'ai décidé d'arrêter de fumer on gardait cette étiquette là sur le pare brise partout on décide la décision c'est là où on tourne le volant mais on n'a pas le moteur tu as une voiture elle est jolie elle a des beaux pneus elle a un beau volant mais il n'y a pas le moteur le moteur c'est Jésus Jésus va pousser mais il faut que nous ayons la direction c'est nous qui avons le volant c'est ça le problème nous avons le volant Dieu ne va pas prendre notre volant sinon il nous ferait des robots donc le cerveau c'est très important je reviens avant de l'avancer donc on va avancer parce que sinon on n'a jamais fini on va parler encore en plus de détails que hier soir vous étiez tous là hier soir ou pas à tous alors ça tombe ça tombe bien enfin je sais bien parce que on va répéter vous savez en matière de santé nous ne travaillons pas comme le monde le monde travaille en soignant les symptômes vous êtes constipé j'ai des comprimés contre la constipation vous avez mal à la tête j'ai des comprimés pour la tête vous avez mal à l'estomac j'ai des antiacides vous avez une polyarthrite j'ai des anti-inflammatoires on soigne les symptômes mais dans la maladie le symptôme un signal me disant comme sur mon tableau de bord il ya un clignotant la batterie va mourir si je mets une petite étiquette devant la batterie je ne vais plus voir ce signal j'ai traité le symptôme mais j'ai pas été à la cause et le problème dans la formation qu'on va vous faire en novembre où on ira le micro n'est pas bon bon oui oui c'est une bonne idée ça donc si vous voulez le le l'idée c'est que la maladie le symptôme puis la maladie sont des cris de détresse du corps pour vous dire arrêtez de transgresser cette loi si vous n'allez pas rechercher la cause et vous courez tout de suite vers le traitement vous n'aurez pas de succès quel que soit que ce soit l'hydrothérapie que ce soit les plantes je viens de faire un stage de un mois aux états unis dans un centre très spécialisé adventiste qui traite toutes les maladies même les cancers avancés qu'avec les plantes d'accord c'est plus puissant que la chimiothérapie la chimiothérapie par les plantes mais on ne peut rien faire si la personne n'a pas changé les mauvaises habitudes on perd son temps on perd son temps d'accord donc il nous faut comprendre comment on peut détruire ou bien le cerveau va nous aider alors ici on a la relation entre cerveau et intestin l'intestin nourrit le cerveau alors dans on va aller rapidement là pour arriver au cerveau dans l'intestin en particulier dans le colon il y a des milliards de microbes il y en a de deux sortes ceux de putréfaction de pourriture qui sont là pour détruire les cadavres chaque fois que nous mangeons des cadavres il y a des microbes qui sont dans l'intestin qui détruisent ces cadavres et ces microbes sont dangereux ils détruisent la barrière intestinale ils entraînent une inflammation et une constipation et là on est dans un cercle vicieux parce que ces substances vont rester dans l'intestin longtemps parce que nous sommes constipés encore le record de constipation qui m'a été donné de rencontrer c'est une jeune fille qui arrivait à l'hôpital pour des douleurs abdominales elle a été constipé depuis 15 jours donc vous voyez quelqu'un qui mange tous les jours et qui évacue rien pendant 15 jours il y a un problème vous comprenez bien que si l'intestin n'est pas imperméable les substances toxiques virus bactéries toxines vont rentrer dans l'organisme alors il y a une inflammation de l'intestin avec toutes les conséquences des maladies intestinales c'est une fortune vous commencez par les hémorroïdes la constipation les diverticules du colon les polypes du colon qui vont donner des cancers et puis vous avez l'inflammation avec ce qu'on appelle l'intestin perméable qui donne des douleurs des gaz des reflux de l'acidité gastrique et puis finalement l'inflammation passe dans l'organisme et dans l'organisme devant ce tsunami de substances nocives le système immunitaire s'affole et on dit qu'il y a une inflammation constante une inflammation de base d'accord et cette inflammation de base va entraîner toutes sortes de perturbations la première c'est les allergies nos grand-mères ne connaissaient pas des allergies pour tout et pour rien maintenant nos enfants sont déjà allergiques avant d'aller à l'écho parmi ces allergies vous avez l'asthme vous avez l'endométriose et ensuite vous avez le diabète l'hypertension les maladies cardiovasculaires et le cancer et toutes les maladies auto-immunes ça c'est les maladies liées à l'inflammation de base dans l'organisme d'accord alors ici sur ce schéma vous avez les maladies qui sont liées aux microbiotes la barrière intestinale que vous voyez là elle est perturbée ça c'est des acides gras à chaîne courte qui normalement sont sécrétés par la deuxième catégorie de microbes la deuxième catégorie de microbes que nous n'avons plus mangeurs de cadavres que nous sommes c'est les microbes de fermentation qui sont en train de digérer les fibres végétales un végétarien n'a pas de cadavre donc c'est des microbes de fermentation qui digèrent les fibres et ces microbes là nous guérissent alors que les microbes de putréfaction nous détruisent et enflamment je finis avec l'inflammation puisque je vais revenir tout à l'heure ces microbes donc des mangeurs de cadavres ils ont donné une inflammation du corps et finalement la dernière barrière va être franchie et c'est la barrière du cerveau la barrière du cerveau et c'est ce dont on va parler tout à l'heure ici vous avez le récapitulatif les acides gras à chaîne courte ne sont pas sécrétés donc le microbiote va détruire la barrière intestinale les bons microbes parce que dans les cadavres il y a zéro fibre zéro c'est pour ça qu'on est constipé donc déjà vous êtes docteur vous voyez un constipé vous savez ce qu'il mange pas à peine de poser la question vous savez qu'il ne mange pas des fruits et des légumes ça ne l'intéresse pas il mange des cadavres d'accord et c'est une addiction pour lui on a posé la question hier soir qu'est-ce qu'on peut manger docteur ? il n'a plus rien à manger il n'a jamais expérimenté autre chose que ça donc ensuite le système immunitaire est enflammé au niveau du génome autour de l'ADN on a des protéines qui influencent quelles sont les parties de l'ADN que nous allons employer l'ADN c'est une gigantesque bibliothèque vous n'entrez pas à la bibliothèque nationale en disant je veux rentrer pour aller chercher un livre non il y a des bibliothécaires qui vous disent qu'est-ce que vous voulez et c'est ces gens-là qui vont ouvrir les casiers pour vous et bien les mauvais microbes agissent au niveau du génome pour se faire sortir du génome des portions qui sont cancérigènes plutôt qu'autre chose ces mauvais microbes ont une action sur la paix l'obésité et le diabète et en bas je vais vous montrer il y a une action sur le cancer et puis sur les vitamines les bons microbes fabriquent pour nous des vitamines les bons microbes coupent l'appétit diminuent l'obésité renforcent le système immunitaire et la barrière intestinale et puis et puis la gigantesque action est sur le cerveau plus d'inflammation du cerveau et là on va rentrer maintenant dans ce la première partie c'est tout un exposé d'accord que je vous ai résumé impacté pour en arriver au cerveau d'accord la croissance du cerveau maintenant dans la pratique médicale actuelle on est empêtré avec des désordres au niveau du cerveau Le cerveau grandit jusqu'à l'âge de 20, 22, 25 donc il est très important que la nutrition soit correcte les troubles psychiques et psychotiques actuellement on a des enfants autistes des jeunes adolescents qui sont violents qui sont suicidaires qui sont schizophréniques et puis on a des adultes qui sont dépressifs j'ai un collègue antillais il s'est installé au bord du lac Léman en Suisse et moi je suis installé aux Antilles je suis suisse alors je lui dis mais en Suisse ça se passe bien c'est un pays formidable qu'est-ce que tu soignes ? il me dit je ne soigne que des dépressions ah bon ? je lui ai dit ben envoie-les faire un stage en Ukraine quand ils reviendront ils seront plus dépressifs hein ? non c'est pas parce qu'ils sont en guerre qu'ils sont dépressifs c'est parce qu'ils ont détruit leur microbiote de manger que des cadavres toute la journée et leur cerveau est détruit donc ils consomment des antidépresseurs à l'âge adulte et puis ils vont avoir le cerveau détruit d'accord ? avec un vieillissement du cerveau accéléré mémoire, démence, examen d'accord ? si on ne donne pas les aliments corrects au cerveau à l'âge précoce en particulier l'acide folique B6, B12, les oméga 3 et les légumineuses on en a parlé hier soir, vous connaissez ça ensuite la consommation rapide des médicaments et des drogues café, tabac, alcool, pesticides alors les pesticides on les trouve où ? dans les poissons et dans les graisses animaux d'accord ? nous on a un pesticide à Martinique c'est chlordécone ici on a les PCB dans toutes les rivières elles sont polluées en France depuis Lyon jusqu'à Marseille on a retiré tous les bateaux de pêcheurs l'interdit à la consommation et les poissons ils sont toxiques mais les gens en ont pêché pendant des années et puis on les soignera ça fait de l'argent pour les autres mais dans la Seine je l'ai dit hier soir en dessous de Paris on trouve presque plus de poissons mâles ils ont été tous transformés en femelles à cause de l'urine des femmes qui prennent les anticontraceptifs et qui donc les jeunes mangent des poissons qui sont oestrogéniques et ils se transforment comme les poissons danger des perturbateurs endocriniens et la transmission dans la première partie jusqu'à l'adolescence le cerveau s'accroît en nombre de cellules de neurones à l'entrée de l'adolescence les neurones du cerveau sont équivalents à l'âge adulte mais à l'adolescence il va y avoir une transformation qu'on va voir tout à l'heure le développement de l'enfant passe par l'affectif aussi et par la lactation le toucher le regard vous savez l'enfant quand il suit du regard on dit il est éveillé il suit, il suit, il commence à sourire il sourit à sa maman tout ça mais quand l'enfant donne une alimentation quand la mère donne une lactation donne le sein au bébé tout ce que la mère va manger va impliquer énormément et en particulier pour le cerveau de l'enfant nous on a le chlordécone à Martinique et on a cherché à la Martinique quel est le produit le plus chargé en chlordécone d'après vous le lait maternel parce que tous les pesticides herbicides métaux lourds dioxyne sont des produits qui ont quatre caractéristiques ils sont non biodégradables ils restent dans la nature on ne peut pas les enlever ils sont ils se concentrent dans les produits végétaux et animaux ils ne sortent pas ils sont hormonaux et ils sont cancérigènes donc il y a une exception c'est que la femelle des animaux et la maman quand elle allaite elle va nettoyer sa poubelle et elle va donner au premier enfant elle va recharger sa poubelle elle va donner au deuxième enfant qu'est-ce que ça veut dire ? d'abord où est la poubelle ? la poubelle c'est les matières grasses on met si on faisait une piqûre et une analyse de votre graisse on vous dirait tout ce que vous avez mangé comme produit toxique c'est dans les graisses donc quand vous mangez des graisses animales vous mangez la poubelle de l'animal alors on va commencer par le 100% de poubelle c'est le beurre 50% de poubelle c'est le fromage 30% c'est le lait parce que tout ce que l'animal aurait pu alors vous voyez ce qu'on nous donne à manger mais imaginez ce qu'on donne à manger aux animaux aux animaux on leur donne des grains les chiens, les chats, les farines animales les grains pour les animaux tout ça c'est fait à base de 3 ingrédients les carcasses d'animaux broyés les résidus de stations d'épuration et de l'huile de vidange et on fait des granulés on donne ça aux animaux et nous on mange ça d'accord donc nous sommes concentrés et on va donner ça au premier bébé à l'allaitement et bien sûr les produits laitiers ils ont en plus ils sont très très chargés en hormones puisque pour que la vache elle allaite elle doit être tenue hormonalement enceinte et donc le lait est très chargé en hormones et c'est la raison pour laquelle dans la Bible Dieu a envoyé deux fois à Manoah un ange pour lui dire attention ce bébé là c'est le mien tu ne mangeras pas n'importe quoi à l'époque ils n'avaient pas de pesticides alors imaginez maintenant donc si Dieu nous envoie une prophétesse qui nous dit attention dans les derniers temps tout ne sera pas bon on prend ça comme on veut mais ce qu'on aura mangé on va le payer d'accord ? donc vous comprenez maintenant l'impact l'impact pendant la gestation pendant la gestation pendant l'allaitement à l'adolescence on va avancer de 3 à 6 ans 40% de l'énergie qui est apportée par l'alimentation chez l'enfant est dédiée uniquement au cerveau donc il va y avoir une différence si il mange une alimentation saine ou si on lui donne de la graisse de cochon d'accord ? le pauvre cerveau il fait avec ce qu'on lui donne d'accord ? sans compter les maltraitances émotionnelles déjà à 6 ans le cerveau atteint 95% du poids de sa taille adulte alors lorsqu'on maltraite le cerveau on va voir les conséquences déjà chez l'enfant à l'adolescence alors là à l'adolescence va se produire quelque chose de particulier l'adolescence est en train de mettre en place sa personnalité d'adulte chaque fois qu'on change d'état c'est un moment sensible voyez ? la grossesse c'est un moment sensible les 3 premiers mois de la grossesse où les tissus se mettent en place pour former c'est un moment très sensible l'allaitement l'enfant dépend de la maman maman sensible l'adolescence les connexions entre les cellules du cerveau vont se multiplier et pour ces connexions un câble électrique a besoin d'une gaine sinon on ne peut pas isoler correctement ces connexions et cette gaine est faite d'acides gras particuliers qu'on appelle les oméga 3 d'accord ? et ici on nous dit le cortex préfrontal est le dernier à achever sa croissance et c'est là qu'on va avoir les impulsions, les prises de décisions et là c'est justement à l'adolescence que vous avez maintenant un impact gigantesque sur l'alimentation réfléchissez à ce que mangent nos adolescents et vous verrez ce qu'est la bataille en vrai entre Dieu et l'ennemi pour la conquête du territoire qui est celui du cerveau d'accord ? c'est Kebab c'est McDo et compagnie et puis tout est détruit d'accord ? ces neurones sont interconnectés c'est la matière grise il y a des cellules qui ont jusqu'à 10 000 connexions les unes avec les autres entre 23 et 65 ans le cerveau atteint sa pleine maturité et il reste pendant 5 ans au top et puis il décline doucement d'autant plus qu'on le maltraite alors la maltraitance ça peut être qu'est-ce qu'on fait de son cerveau est-ce qu'on réfléchit ? est-ce qu'on innove ? est-ce qu'on étudie ? ou est-ce qu'on s'abonne à Netflix avec un grand écran ? oui c'est des choix d'accord ? et le cerveau il est en roue libre et puis et puis après 65 ans et bien la dégénérescence commence et lorsqu'on perd certains neurones dans la région centrale de l'hippocamme alors c'est la mémoire la mémoire des faits récents dans le cerveau c'est comme la sédimentation au fond d'un lac les choses les plus anciennes sont enfouies les plus profondément dans l'eau et si vous agitez l'eau c'est la couche superficielle qui va s'en aller mais le fond reste les personnes âgées peuvent vous raconter dans les moindres détails ce qui s'est passé dans leur enfance mais ils ont de la peine à se souvenir du journal de la veille qu'ils ont vu à la télé ça s'envole facilement on oublie les choses récentes la mémoire des faits récents ça c'est un le cerveau a besoin d'une nourriture adéquate il a besoin d'un oxygène adéquat donc il faut rester actif physiquement l'exercice physique c'est le plus puissant médicament contre toutes les maladies agitation trouble de l'attention hyperactivité autisme regardez ça ici c'est une chercheuse américaine qui a fait une découverte elle s'intéressait au cerveau et en particulier à l'autisme chez l'enfant voilà depuis les années 90 jusqu'en 2010 les carrés jaunes c'est la progression de l'autisme chez l'enfant aux Etats-Unis et puis en rouge la barre la ligne rouge qui monte parallèlement à ça c'est la consommation d'un herbicide qu'on appelle le rondope le glyphosate qui est un désherbant alors voilà comment ça se passe et voilà où on détruit notre cerveau ça commence en Amazonie actuellement on brûle l'équivalent de 20 terrains de football par jour pour déboiser l'Amazonie et obtenir des champs de soja un soja spécial et transgénique qui est capable de résister au glyphosate qui nettoie tout le glyphosate vous transforme la forêt en une surface quasiment goudronnée il n'y a plus rien qui pousse ça évite de travailler pour désherber et on plante du soja transgénique ce soja c'est une fortune puisque c'est la base de la nourriture animale on en envoie en Europe mais on fait des fermes ici vous voyez des gigantesques fermes chaque point blanc que vous voyez c'est des vaches ces vaches n'ont jamais mangé d'herbe il n'y a rien à manger et il y a des gros camions qui passent ici ils sont remplis de soja transgénique et ces vaches ne mangent que du soja concentré en glyphosate pour préparer les steaks de chez Mac vous voyez quoi et donc vous avez tous nos enfants qui mangent tous les jours du glyphosate ok et quel que soit l'animal que vous retrouvez vous allez retrouver ça et vous avez l'autisme on n'en a rien à faire puisque de toute façon on gagne de l'argent ce qui nous intéresse c'est le profit d'abord sauf que la dame a dit que dans les années qui viennent nous aurons bientôt un enfant sur deux autiste et on va commencer à se poser des questions pour rechercher la cause d'accord parce que chaque fois qu'il y a une maladie on va créer un spécialiste de la maladie on a créé des allergologues qui n'ont toujours pas trouvé et qui n'ont pas l'intention de trouver d'où viennent les allergies alors comment on soignerait une allergie d'après ? il suffirait que l'intestin soit imperméable et pour que l'intestin soit imperméable il faut arrêter de manger des cadavres et vous guérissez immédiatement les crises d'asth les couleurs, l'inflammation, la polyarthrite même la sclérose en plaques donc c'est énorme c'est énorme le diabète se guérit pratiquement qu'avec l'alimentation et vous prévenez presque tous les cancers donc vous commencez à comprendre l'importance de ce qu'on appelle la réforme sanitaire donc à partir de là on voit où on en est on passe directement de la vache à la bouche et après on avance le mercure c'est un toxique puissant pour la cellule dans l'ancien temps on utilisait pour la désinfection des plaies le mercurochrome le mercure nettoie tout aucun virus, aucune bactérie, aucune cellule ne résiste au mercure vous prenez d'ailleurs 3 cc de mercure par la bouche vous mourrez instantan d'accord ? la cellule coble rouge ne travaille plus le sang ne sert à plus rien c'est un poison mortel c'est intéressant le mercure parce que lorsque vous le mettez dans un vaccin le vaccin peut rester 20 ans il ne s'infectera jamais alors on les met dans les gouttes dans les yeux il y a du mercure et on met ça à la naissance dans les yeux des enfants d'accord ? et les yeux c'est en contact directement avec le cerveau l'aluminium c'est un deuxième élément qu'est-ce qu'il s'est passé ? on va remettre ça voilà on arrive je vais recommencer ça fait partie des l'aluminium 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 c'est un puissant réactif qui permet dans les vaccins de pouvoir obtenir une réaction immunitaire le microbe qu'on injecte pour les vaccins ne suffit pas alors on met de l'aluminium à l'intérieur l'aluminium est dangereux d'accord ? et il augmente le risque d'examen particulier dans les autres boissons il ne faut pas dépasser un centième et on les trouve alors il ne faut pas utiliser ces papiers d'aluminium quand ils sont chauffés pour un donc la vaccination alors juste pour vous dire nos enfants sont bombardés maintenant avec des dizaines de vaccins dès la naissance d'accord ? vous avez vu que nous avons des amalgames dentaires qui sont faits avec du mercure ce mercure s'enlève petit à petit chaque année mais si on enlevait les amalgames sans une technique bien spéciale qui isole la dent avec des aspirations très grandes on inonderait le corps entier de mercure qui irait au cerveau et ce serait plus grave que de garder nos anciens mercure bon attention à ça il y a des gens qui ont essayé d'enlever les amalgames sans prendre une technique très spéciale autre cadeau de la vaccination le sida le sida était présent dans les cellules de reins de 5 et les américains ont voulu être les premiers avant les français pour faire une vaccination je crois c'est contre la rubeo et ils ont été en Afrique et on a fait cultiver les virus sur des cellules de reins de singe et on a envoyé le sida partout avec ça alors vous trouvez un excellent livre sur les vaccinations c'est les vérités indésirables de Michel Giorget je l'avais invité à la Martinique je ne sais pas s'il a encore envie c'était un professeur qui a bien étudié la question et puis vous avez un livre énorme qui est sorti en anglais The River c'est un journaliste américain qui a retrouvé le laboratoire qui a répandu le Covid en Afrique et le Covid du sida en Afrique d'accord ? voilà l'endroit où on trouve alors on appelle le thiomersal le mercure qu'on trouve dans les médicaments voilà alors tous les médicaments qui contiennent du mercure et en particulier la rife en piscine chibrée qu'on met dans les yeux des enfants le collier et bien vous pouvez les marquer ici vous voyez qu'on est entouré alors l'adolescent nous avons ces attitudes qui nous préoccupent conduite agressive, prise de risque, dépression, suicide, schizophrénie bipolaire il y a des adolescents qui se nourrissent encore on me posait la question il n'y a pas longtemps docteur, est-ce que de fumer du chanvre c'est dangereux ? vous savez que maintenant on a dépénalisé la sévition et on cultive le chanvre le cannabis voilà mais moi je peux vous dire que j'ai vu dans ma pratique des jeunes qui ont commencé à fumer et qui ont fini en hôpital psychiatrique parce qu'ils entendaient des voix et ça tournait mal et puis vous avez des gens qui se sentent bien avec ça alors ils en prennent un le matin et après il en faut un midi et après il en faut un le soir mais quand ils sont bien il ne faut pas aller se dérouler donc s'ils sont dans un travail au bout d'un moment le patron il dit je ne sais pas ce que tu fais mais pour moi ça sert à rien et vous avez des gens j'en avais un qui était locataire chez moi sa maman lui a dit tu peux rester il dormait du matin au soir il regardait les vidéos avec son chambre il ne servait rien à leur retraite ils auront peut-être un vélo d'occasion parce qu'ils ont de la chance mais ils ne saura rien ils sont là ils sont là la maman est venue me déménager et il y a un autre père qui m'a dit voilà docteur vous pourriez prendre mon fils il travaille non mais il a promis qu'il va arrêter le chambre de la marijuana très bien quel âge a-t-il ? 43 ans il ne travaille pas c'est le papa qui me téléphone pour lui et le papa il est bien je lui dis bon ben ce sera dimanche matin 9h c'est très bien que ces gens-là ils ne connaissent pas 9h du matin ils connaissent minuit, 1h, 2h, 3h du matin mais 9h du matin ils n'ont jamais ils ne se lèvent pas avant nous donc je n'étais pas dérangé et il m'a téléphoné le matin il m'a dit bon docteur ce sera pour une autre fois et puis j'ai compris il y a des heures il ne faut pas demander l'impossible d'accord ? donc vous voyez comment ça se passe est-ce que la drogue ça détruit le cerveau ? oui, oui, oui le Satan a un lourd programme de destruction du cerveau d'accord ? alors on a parlé des gaines isolantes voici ces gaines là 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 alors ces gaines isolantes on les trouve là dans des acides gras insaturés en particulier les oméga 3 qu'on trouve dans les graines de lin dans les graines de chia dans les noix les noix et dans le soja inconnus chez les adolescents qui trouvent des qui mangent du beurre du fromage pâtisserie au beurre une viengresse tout ce qui est toxique mais c'est bon me dit ton docteur c'est bon alors il y a eu un âge où mon fils qui est au fond de la salle il était passionné par les pièges il me posait toujours la même question papa comment on peut piéger un oiseau comment on peut piéger un ièvre comment on peut piéger et sa soeur lui dit arrête avec tes pièges il est cassé le piégé tout le monde et lui dit ben c'est pas difficile tu commences par observer l'animal et tu dois détecter une chose qu'est-ce qu'il aime et quand tu as détecté ce que l'animal aime tu vas lui donner ce qu'il aime et il va venir dans le piège et Satan sait ce qu'on aime et c'est bon et on est piégé c'est comme ça c'est bon donc on comprend et on est malin et on meurt alors chez l'adulte la dépression puis les troubles cognitifs on oublie lenteur d'idéation de langage la démence l'examen regardez ici l'examen fréquence de l'examen la consommation de graisse saturée qu'on trouve dans la viande, poulet et les produits laitiers d'accord ? moins de 20 grammes par jour voilà l'examen plus de 20 grammes par jour voilà l'examen il n'y a pas photo hein ? donc si vous voulez de l'examen vous avez la photo ici ok ? maintenant maintenant il y a des familles qui sont sensibles qui sont fragiles vis-à-vis de la maladie d'examen ils ont un chromosome qui s'appelle A-O-E Epsilon qui les rend sensibles à cette maladie et donc lorsqu'ils mangent peu de graisse saturée ils sont végétaliens ils ne vont pas faire plus d'examen que les autres mais si jamais étant donné leur pièce fragile imaginez que vous ayez un amortisseur qui est si vous voulez déjà fragile et vous faites un rallye sur une route de montagne complètement chaotique par rapport à la normale c'est vous qui allez péter votre amortisseur le premier hein ? c'est clair et bien eux ils font beaucoup plus d'examers que les autres lorsqu'ils s'amusent à manger des choses comme ça d'accord ? c'est beaucoup plus sensible et c'est la raison pour laquelle on ne fait pas tous la même maladie il y a des familles de cancéreux des familles d'allergies des familles de polyarthrite parce qu'on a des pièces fragiles mais lorsqu'on les traite bien ces pièces elles tiennent elles tiennent on a l'habitude de dire que les gènes déterminent la taille du fusil mais c'est le style de vie qui appuie sur la garchette d'accord ? les produits animaux concentrés en glyphosate vont inhiber les neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine alors je crois que j'ai voilà ce que le glyphosate qui entraîne une diminution d'un neurotransmetteur se traduit en réalité c'est violence agression dépression suicide fatigue anorexie baisse de la libido destruction du cerveau d'accord ? destruction du cerveau et en même temps mais silence c'est pas qu'on est en train de nous expliquer qu'il faut qu'on achète des voitures électriques et que ça va résoudre la planète mais par contre ça silence complet il n'y a pas de problème on vous détruit vous c'est pas grave mais en fait on détruit au plus vite la planète avec des McDo qu'avec du alors on avait vu ça les poissons le vaccin les gouttes ophtalmiques on passe alors on répète intestin perméable inflammation cerveau dépressif et il va dégénérer les proliférations des microbes dangereux produits par les animaux perméabilisent l'intestin l'absorption de liposaccharides toxiques par les germes de putréfaction entraîne une réaction indorminaire permanente qui aboutit à une inflammation préjudiciable et le cerveau dépressif dégénérescence l'intestin perméable l'intestin irritable entraîne vous voyez les microbes là qui vont percer et on a l'inflammation et la dépression voilà les aliments dangereux c'est les Jues olympiques bientôt c'est les Jues olympiques de l'alimentation ils sont tous là on ne contrôle rien là-dessus on nous nourrit comme on veut avec ça et on doit tenir compte de l'agenda qui court actuellement on veut diminuer la population mondiale on est assez nombreux alors passez devant il n'y a pas de problème on a cessé de faire de la prévention par rapport à la cigarette, le tabac parce que le fumeur c'est vraiment le français idéal je veux dire il paye trois fois plus d'impôts en fumant et en principe il est mort avant la retraite c'est le formidable on ne peut pas trouver mieux il paye beaucoup d'impôts et il ne prend pas sa retraite c'est alors s'il ne comprend pas en cas de douleurs chroniques alors les douleurs chroniques sont liées à l'inflammation vous avez des polyarthrites vous avez des blocages articulaires vous avez des douleurs du dos c'est toute une spécialité vous avez les cancéreux qui souffrent énormément ou les astases osseuses etc. la douleur chronique c'est le cerveau qui racine c'est un afflux de message nerveux de la périphérie qui monte au cerveau et ça va engainer la destruction des nôtres d'accord une atrophie de la substance blanche et un vieillissement prématur donc on ne s'en sort plus c'est le cerveau ok il y a des facteurs dangereux pour observer les traumatismes je ne sais pas si on a inventé des sports il faut vraiment aimer mais un sport comme la boxe par exemple on ne vise pas les pieds on vise la tête vous avez vu une grande médaille la fille du Parkinson à force de microprobatisme le cerveau les médicaments les polluants l'alimentation le sommeil et le manque d'exercice physique pas d'oxygénation vous voyez entre le cerveau normal et le cerveau d'un Alzheimer il n'y a pas photo il n'y a pas photo on n'a plus de cerveau c'est rétréci les médicaments dangereux pour le cerveau les antibiotiques les benzodiazéines les satines anti-cholestérol les anti-acides les anti-déffresseurs les anti-hypertensifs et les somnifères alors on est dans dans une on se mord la queue c'est un cercle vicieux vous êtes dépressif on vous donne des médicaments pour la dépression mais il n'y a pas que ça je me souviens de ma mère c'est une histoire triste elle avait une incontinence urinaire ça arrive à l'âge adulte des personnes âgées on a inventé des médicaments qui sont censés aider pour l'incontinent sur nous mais il y a une petite notice en bas peut avoir un effet sur on ne peut pas conduire on ne peut plus conduire on a un effet sur la cognitif sur la mémoire etc alors on donne ce médicament à ma mère et elle s'est retrouvée sans mourir sur la mauvaise file de l'autoroute elle est remontée l'autoroute à la SOS alors qu'elle connaissait cette autoroute par cœur elle n'est pas loin donc est-ce que vous comprenez les médicaments n'oubliez pas de regarder la notice et vous verrez que maintenant on secoue on vous dit voilà ce que ça peut donner c'est à vos risques et périls c'est comme le vaccin pour le dernier vaccin nous on vous le donne mais on n'est pas responsable et jusqu'à maintenant on a des gens qui continuent à mourir avec ce vaccin et on va le transmettre à nos enfants et on prend des prises de sang sans vérifier si le gars est vacciné il vous donne la même chose est-ce que vous comprenez on n'est pas sûr et ils sont en train de préparer le suivant on s'occupe de nous produits animaux beurre, margarine, fromage, pâtisserie, viennoiserie, friture le cercle vicieux des maladies vous l'avez là d'accord ce qui est toxique pour le cerveau les cadavres le stress l'alcool, le tabac, le café le stress le meilleur anti-stress pour nous qui sommes chrétiens c'est quoi ? le sport non ça c'est ça peut aider mais là la foi tu t'endors dans les bras de Jésus tu as un problème tu te mets à genoux il a dit déposer tout le souci quand ma femme me dit va déposer les ordures je prends mon sac je descends aux ordures et j'arrive dans la cuisine avec mon sac et tu as été où ? pourquoi n'as-tu pas laissé le sac dans la poubelle ? et bien nous on prie et on reprend nos problèmes c'est quoi ça ? parmi les patients écoutez bien quand il y a un moment dans la vie où on peut détecter comment sont les gens c'est juste avant l'opération moi qui suis chirurgien la personne quand je lui annonce il va falloir faire l'opération l'opération c'est un moment particulier vous vous laissez entre les mains de quelqu'un qui va vous opérer vous endormir d'abord vous opérez ensuite docteur est-ce que c'est grave ? qu'est-ce que vous allez faire ? les gens qui ont la confiance qui s'endorment ok les gens qui sont stressés il faut donner une dose double ou triple pour les endormir et bien parmi les gens les plus stressés que j'ai vu ce sont certains chrétiens et parmi les certains chrétiens les atlantistes pourquoi je ne peux pas vous dire mais la véritable foi en Dieu c'est de laisser faire Dieu dans votre vie et de remettre votre vie entre les mains de Dieu qui va guider celui qui doit faire son travail pour vous d'accord ? alors on a tout ça ça détruit le microbiote j'ai une macrobiote mais c'est un microbiote on a des symptômes digestifs on prend des médicaments puisqu'on est mal ça continue et on détruit la paroi digestive on a toutes les maladies et ça recommence d'accord ? maintenant le cerveau contrôle l'intestin d'abord il y a un système nerveux volontaire mais il y a un grand système nerveux automatique c'est un pédale de frein et d'accélération surtout les organes vitaux l'oeil, le coeur, le poumon, le tube digestif l'estomac, la vessie, l'érection et tout ça fonctionne automatiquement le système sympathique est calme le système parasympathique est calmant et le système sympathique est accélérateur le stress ça va agir ici d'accord ? donc le cerveau contrôle automatiquement maintenant l'intestin envoie des signaux au cerveau on a l'habitude de dire que l'intestin est un deuxième cerveau tout le long de l'intestin il y a des millions de cellules nerveuses qui contrôlent et il y a des millions de cellules immunitaires qui sont à la douane pour contrôler ce qui rentre parce que c'est la plus grande barrière entre l'organisme et l'extérieur c'est équivalent à la surface d'un cours de tennis quand elle est complètement dépliée avec quelques millième de millimètre d'épaisseur elle est remplacée tous les trois jours lorsqu'on mange mal on la remplace pas correctement et elle devient passoire et là on a des ennuis d'accord ? et les neurotransmetteurs 95% de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur elle est sécrétée non pas au niveau du cerveau mais au niveau de l'intestin d'accord ? et tout ça ces messages sont envoyés au cerveau donc il y a une étroite collaboration d'accord ? alors là il y a production de neurotransmetteurs voilà comment fonctionne le cerveau rapidement vous avez un premier neurone qui est dans le qui est au niveau de la boîte crâne ça c'est la matière grise elle est juste sous le crâne il y a une couche de matière grise c'est tous les premiers neurones les premiers neurones le corps cellulaire des premiers neurones ce premier neurone c'est celui qui va prendre la décision et donner l'ordre bouge le doigt parle tu te grattes la tête c'est lui qui donne l'ordre donne l'ordre par un air qui va descendre dans la colonne vertébrale en croisant de l'autre côté au niveau de la sortie du cerveau le cerveau gauche va descendre à droite et au niveau de la colonne là où il va falloir faire le geste soit au niveau du bras soit au niveau du pied il va y avoir une connexion avec un deuxième neurone qui lui transmet l'ordre à celui qui va devoir faire le geste le muscle qui va se contraindre donc entre le cerveau et mon petit doigt il y a deux neurones deux un qui donne l'ordre qui descend jusqu'ici dans la colonne et un deuxième qui transmet l'ordre pour bouger la vitesse de progression dans le nerf elle est à la rapidité d'une balle de fusil 120 mètres par seconde c'est instantané mais ici il y a une connexion qui n'est plus nerveuse mais qui est hormonable qui est biologique qui est chimique on va relâcher le neurone produit des substances qui parcourent et qui s'accumulent ici quand la stimulation électrique arrive il relâche le produit qui va influencer des récepteurs ici et c'est reparti de l'autre côté mais ici si on agit sur cet endroit on bloque et on perturbe le message néant d'accord ? c'est un endroit très sensible un endroit très sensible voilà ici entre deux nerfs vous avez l'accumulation l'accumulation des produits des neurotransmetteurs dans ces granules et puis ces granules sont relâchées et ils vont sur les récepteurs de deuxième entre ces deux membranes il y a quelques millième de millimètre c'est très court et immédiatement après avoir été relâchés ils sont recaptés sinon on aurait sans arrêt des mêmes d'accord ? un nerf qui sort il y a un nerf qui sort directement du cerveau et qui va à l'intestin c'est le nerf pneumogastrique, le nerf vague et on a remarqué que dans ce nerf 90% des fibres ne sont pas des nerfs des fibres qui descendent du cerveau vers l'intestin mais c'est des fibres qui montent de l'intestin vers le cerveau et qui renseignent le cerveau sur ce qui se passe alors vous avez différents neurotransmetteurs la sérotonine c'est le sentiment du bonheur et c'est elle qui contrôle l'horloge biologique le GABA c'est celui qui contrôle l'anxiété la dépression et la peur ça c'est les acides granules c'est une courte on en a parlé qui sont produites par les microbes de l'intestin du tirade propionate réduction de l'appétit et c'est eux qui contrôlent la barrière avec le cerveau et les liposaccharides qui sont dangereux ceux-là entraînent la dépression, l'inflammation, la dénonce, les acides donc ici on a résumé la connexion qu'il peut y avoir entre l'intestin et le cerveau maintenant on va passer aux choses sérieuses la nutrition et le cerveau voyez ici les enfants l'obésité de l'enfant augmente le risque de l'obésité de l'adulte ça on avait déjà vu on va passer un peu plus vite voilà les aliments qui protègent le cerveau on en a assez vu qu'ils détruisent maintenant c'est des médicaments pour le cerveau je comprends pas 5 minutes qui restent alors on va aller vite vous pouvez noter vous faites une capture d'écran carottes, patates douces, choux, épinards, abricots, brocoli, potiron il n'y a pas de cadavre il n'y a pas de cadavre est-ce que c'est difficile de trouver ces médicaments ? non ! d'accord ? non ! et ça vous pouvez les prendre chaque jour c'est pas une fois par année la vitamine E les noix les légumes à feuilles vertes rappelez-vous des légumes à feuilles vertes très important les noix, les baies, myrtilles alors on verra peut-être demain ces petits fruits que vous voyez là-haut c'est des fruits qui sont faits pour les diabétiques parce qu'ils ont très peu de sucre d'accord ? très important pour le cerveau les légumineuses ça c'est la viande du bon Dieu j'appelle ça la viande du bon Dieu d'accord ? la viande du bon Dieu c'est des semences la viande du diable c'est des cadavres si vous les jetez vous voyez la différence le cadavre est pourri la semence il y a la vie d'accord ? les céréales comprendent dans la nature je me souviens une jeune fille qui était ma secrétaire à l'hôpital elle me dit docteur pourquoi vous nous cassez la tête avec les légumes qui ont les noix tout ça qui ont des vitamines dans la pharmacie il y a toutes les vitamines tu dis ah bon ? vous voyez la vitamine E vous pouvez l'acheter à la pharmacie mais dans la nature il y a 8 formes différentes de vitamines on vous vend une vitamine qu'on a extrait d'un fruit pour faire de l'argent mais dans le fruit il y a un chercheur aux Etats-Unis il a travaillé 30 ans uniquement sur la myrtille et il a dit qu'il n'a pas trouvé tout ce qu'il y a encore dedans donc il y a une différence entre sortir un produit pour se faire de l'argent et prendre ce que Dieu nous donne comme cadeau gratuitement et qui nous guère d'accord ? la vitamine C voilà où on la trouve c'est pas dans la vitamine C de la pharmacie on a donné des hautes doses de vitamine C à des cancéreuses ils ont fait plus de cancer que les autres là, autour de ces, vous avez tout là d'accord ? le curcuma facile à planter dans les pays comme c'est beaucoup à l'heure facile à trouver alors des fois on me pose la question on me dit oui mais c'est pas du pays le fromage qui vient d'Europe tous les poulets qui viennent de Chine vous savez 80% des poulets que vous mangez viennent de Chine ça n'a pas les moyens de... d'accord ? et toute la viande qui arrive en Europe elle est faite en Pologne elle est tellement mal faite qu'on a dû intervenir et la Pologne a dit écoutez si vous insistez on arrête on dit bon ça va donc on mange des choses un mangeable mais on les mange quand même les oméga 3 vous voyez ça c'est les fameux fournisseurs de les oméga 3 c'est ce qui va former la gaine de myéline mais pas que les graines de lin sont indispensables pour fermer l'intestin ils ont des cadenas entre les cellules qui tiennent comme ça pour les rendre imperméents elles sont très bonnes pour les varices bonnes pour la constipation bonnes pour la lactation c'est des puissants anticancéreux du sein et de la prostate et protecteurs du cerveau tout en même temps sur un seul médicament qui dit mieux ? demandez à la pharmacie un médicament qui fait tout ça d'accord ? ça c'est le soja avec le soja on fait tout le soja vous achetez du soja comme ça vous pouvez le faire comme des pois chiches vous pouvez le transformer en tofu vous pouvez le transformer en yaourt en lait et vous pouvez le transformer en sandwich comme faire des steaks alors peut-être que dimanche on peut faire une séance sur le soja alors l'utéine zéaxanthine on a fait des médicaments de ça et bien ça ça se trouve dans les choux, les courges les brocolis, les pois verts, maïs ça augmente les capacités individuelles Daniel et ses compagnons d'accord ? alors lorsqu'on achète à la pharmacie on les a dosés et dans 50% des produits il n'y a rien dedans c'est des produits frelatés vous achetez il n'y a rien dedans mais vous payez quand même les herbes, les légumes, l'ail, l'oignon, l'origan, le thym, le persil, le poireau, le céleri alors là maintenant vous savez ce que vous pouvez faire on ne va pas rester en arrière sur les gens du monde sur vos téléphones sur vos ordinateurs vous descendez chat GPT c'est l'intelligence artificielle et vous demandez à l'intelligence artificielle donnez-moi les proportions médicales de l'ail, de l'oignon, de l'origan, du thym et vous sort une page en vous disant voilà pourquoi c'est bon qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? il vous dit tout ce qu'il y a à l'intérieur et vous pouvez faire votre exposé mieux que le docteur en 5 secondes tout est là tout est là il connaît tous les versets bibliques avec leur signification d'accord ? pour le cerveau on est toujours dans les médicaments du cerveau l'activité physique pendant mon stage aux Etats-Unis voilà comment on mangeait le matin on avait le repas de midi c'est un vrai repas de midi du riz, des haricots, des salades après ça on a une heure pour la digestion marche, une heure de marche une demi-heure aller, une demi-heure retour marche rapide ensuite les cours jusqu'à une heure l'après-midi à une heure de l'après-midi on a le petit déjeuner porridge oléagineux fruit ensuite une heure de marche une heure aller, une heure retour trois heures les cours jusqu'à un soir le soir pas de repas je suis revenu en forme en forme en forme en forme il n'y a pas de maladie là vous comprenez ? vous avez le cerveau clair vous voyez la puissance vous avez compris là ? une demi-heure par jour cinq jours par semaine un tiers de moins d'examen exercice d'endurance deux fois par semaine c'est à dire que là au lieu de faire une demi-heure vous allez faire une heure ou plus de marche 50% de moins d'examen si vous ajoutez l'alimentation les végétaliens ne font pas d'examen d'accord ? oui oui c'est un exercice vous ouvrez votre fenêtre vous ne pouvez pas marcher parce qu'il faut faire 30 kilomètres pour aller à la forêt à côté tout le monde n'a pas les moyens mais au lieu d'acheter un grand écran pour voir Netflix vous achetez un tapis d'appartement bon les vélos d'appartement ça sert de porte-habits on n'en fait pas les vélos d'appartement c'est je mets mes habits dessus il n'y a jamais personne en 30 ans qui a fait quoi que ce soit autre chose qu'un porte-habits mais je ne sais pas si vous voulez investir peut-être plus vous allez finir par en faire mais c'est fait pour employer si vous investissez là-dedans mais vous avez la sonnette vous pouvez essayer de faire vous demandez au Seigneur il va vous aider et vous avez bien un seconde je crois qu'on a fini là on va terminer, on va conclure je vais encore vous donner les derniers à chaque fois ça revient au début c'est la technique, je suis désolé pour vous vous savez initialement j'avais prévu de vous parler de la maladie d'Exzheimer mais avant d'aller dans les choses trop compliquées je crois qu'il nous faut comprendre comment nous devons trouver des médicaments simples à la portée de tout le monde d'accord ? on a vu ça, on a vu l'exercice physique l'activité physique pour la femme enceinte on retrouve le soja, germes de blé, brocolis, les noix l'activité mentale il faut toujours apprendre quelque chose il faut que votre cerveau travaille c'est comme un muscle le sommeil c'est essentiel maintenant les gens ne dorment plus correctement pour régler votre horloge biologique si vous pouvez avoir 10 minutes, même 5 minutes sur le soleil qui se lève le matin ça envoie des infrarouges courts qui pénètrent dans le cerveau à travers le crâne et qui vont régler votre horloge biologique pour pouvoir vous faire dormir à l'heure le soir et quand vous avez des comment on appelle décalages horaires et bien le lendemain si vous voulez vite vous mettre à l'heure vous êtes à l'heure vous vous rasez devant le soleil levant tous les matins ça me met à l'heure ceux qui n'ont pas de barbe vous comprenez et tout le monde devrait connaître ça et les jeunes devraient commencer à lire ça et les vieux aussi devraient regarder conseils sur la nutrition et les aliments voilà c'est le B.A.B. mais si vous ne mettez pas en pratique ça vous ne pouvez pas être des missionnaires médicaux je suis désolé je ne peux pas me présenter aux journalistes sans avoir rien fait et comprendre que je n'ai pas je ne peux pas aller à l'Evresse sans montrer si vous avez aimé cette vidéo merci de vous abonner à Allianz Eternel 7 et à bientôt Bye